il semblerait que nous soyons dans un monde dangereux au premier abord il y a de la méfiance dans les rapports on n'arrive pas à se rencontrer directement sans appréhension il y a toujours une appréhension derrière la rencontre nos relations sont faites de monde tous ceux qui veulent du bien en fait veulent que l'on soit à leur goût et là est la grande difficulté parce que on a appris à se méfier de tous ceux qui pensent savoir comment la vie devrait être il ya tous ces gens qui te disent comment te comporter en fait ils le font pas eux mêmes on dit dans ce monde aimez vous les uns les autres mais c'est un mot c'est des choses que l'on se raconte c'est des choses qu'on se promet de faire mais qu'on ne fait pas parce que la situation est telle que il y a une appréhension la peur l'angoisse il y a un monde dangereux autour de nous et nous voulons nous protéger de tout ça on dit vouloir se protéger se protéger sans rien faire accepter la situation sans rien faire en fait si on apprenait à aimer à être celui qui donne le là dans la relation et bien peut-être que les choses pourront être différentes on créerait l'ambiance pour que les gens auront envie de s'aimer mais personne ne crée cette ambiance puisque tout le monde se méfie les uns des autres on se demande qu'est ce qu'il a à me donner si je lui donne de l'affection de du temps et et tout ça en fait la situation reste la même dans ce cas la plus belle chose que l'on puisse faire c'est de trouver le la force l'énergie de sortir de sa petite zone de confort où on s'est protégé pour pouvoir rencontrer l'autre et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie parce que tout nous ramène à nous protéger tout te ramène à regarder les choses d'une manière que tu as l'habitude et cette habitude est devenue la tradition c'est rentrer dans les mœurs et tout ce que nous savons faire c'est toujours nous protéger et demander à l'autre d'être à notre goût donc il n'y a pas ce pas où il y a l'action de soi qui met l'ambiance pour que les choses pourraient être différentes et je pense pas que personne ne viendra t'aider à ça il n'y a que toi qui peut le faire il n'y a personne sur la planète qui pourra t'aider à aimer il n'y a que toi qui peut le faire aimer ça veut dire être libre libre de toutes les peurs de toutes les appréhensions de toutes les tracasseries qui pourraient y avoir pour pouvoir aller vers les autres être gratuit avoir des relations qui s'anime de gratuité de l'amour inconditionnel mais c'est vrai que le contraire est là nous aimons à condition que à condition que les choses sont à mon goût à condition que l'autre puisse me donner ce que je veux donc il y a toujours ce vouloir qui demande de manière compulsif de manière insatiable pour que les choses soient au goût de ma zone de confort et cette zone de confort c'est ce qui se passe où chacun se retire dans son monde et où la méfiance se crée les uns envers les autres et où tout le monde demande à l'autre de montrer patte blanche mais en fait ça ne se passe jamais comme ça puisque même dans nos familles les plus proches nous avons des difficultés il y a des mensonges qui se jouent des méfiances et c'est peut-être là dans ces relations où on apprend le plus parce que on doit se vider de tout l'aspect égocentrique qui fait que on veut rester dans sa petite zone de confort et tant que ça ce n'est pas quelque chose de tangible quelque chose de réel qui soit fait et bien le monde continuera de la même manière dans la méfiance dans la non-gratuité de la relation c'est-à-dire l'attente l'attente que les choses seront à mon goût et là le monde se perpétue celui qui attend est dans la frustration de ne pas avoir ce qui ce qu'il y a comme il veut il est dans la frustration la demande et toute cette frustration c'est dû à la déception qu'il y a parce que nous voulons avoir des choses et en fait nous sommes déçus parce que ce que nous avons n'est rien d'autre que du vent de l'éphémère les idées que nous avons nous les avons concrétisées et c'est la seule chose que l'on trouve on trouve nos désirs mais pour la plupart on est esclaves de nos propres désirs désirs d'être aimés désirs d'avoir les choses à son goût et tout ça fait que le monde est de cette manière on agit tous par peur de ne pas être confortable dans notre petite zone de confort de perdre cet état d'esprit où il y a la sécurité que l'on s'est fabriqué on s'est donné à soi-même cette sécurité on s'est donné une image de soi qui est la sécurité que nous prônons donc on montre aux gens ce que les gens veulent voir et comme ça on a on est en sécurité on est en sécurité mais en fait cette sécurité est bafouée parce que à chaque instant elle sera renversée par l'envie des autres ce que les autres veulent ce que les autres attendent de toi vont te demander de sortir de de cette image ce que les autres attendent de toi c'est que tu sois vrai que tu sois gratuit et tant qu'il n'y a pas cette gratuité les uns envers les autres il y aura encore cette méfiance cette peur de l'autre la peur vient du fait que ce que l'autre demande c'est que tu dépenses ton énergie pour lui que tu lui fasses plaisir et en fait quand tu fais ça tu es en train de vivre la vie que lui il veut mais la vie que tu as à vivre n'est pas vécu puisque tu es en train de vivre la vie que quelqu'un désire vivre donc tu dois être libre de ça on n'est pas là pour assouvir les besoins les rêves de quiconque on est là pour être vrai pour être soi et soi n'est pas nécessairement celui qui fait plaisir c'est celui qui est juste comme il est il est vrai et ce qui est vrai dérange probablement la zone de confort que tout le monde veut avoir donc ce qui est vrai est vivant et tout le temps dans l'émergence de ce qui est vivace impalpable de ce qui est nouveau qui ne se répète pas c'est ça être vivant nous vivons dans ce monde avec toute cette appréhension que si nous sommes de cette manière que si nous sommes vrais et bien les gens ne vont pas nous accepter donc on fait tout pour plaire et à ce moment ce que tu es c'est celui qui a peur c'est celui qui a peur du regard de l'autre tu as peur d'être jugé par rapport à tout ce que la société demande si tu n'es pas conforme à cette société si tu n'es pas conforme à ce que l'autre demande alors tu es jugé et comme tu ne veux pas être jugé alors tu te soumets à la volonté d'une pensée qui demande du réconfort c'est-à-dire la pensée de l'autre qui te demande d'être gentil d'être ce que lui il attend de toi alors tu seras esclave tu seras dépendant de celui qui va te donner cette reconnaissance nous sommes prisonniers dans un tourbillon et pour sortir de là il faut tout simplement réaliser que ce que tu es c'est la liberté ce que tu es n'est pas à être mis sous le boisseau ce que tu es c'est la vie et la vie tu ne peux pas la stopper tu ne peux pas la contrôler tu ne peux pas l'arranger personne ne peut arranger ça personne ne peut te dire comment tu dois te comporter si tu es vrai c'est ce que tu seras il n'y aura rien d'autre que ce qui est et ce que tu voudrais être alors sera de ta vie un enfer parce que tu seras dans l'attente tu seras dans la méfiance dans la peur dans la peur d'être jugé et qui est jugé c'est l'image que tu as c'est l'image que tu prônes et cette image en fait c'est une invention de toi-même et tu as peur que quelqu'un vienne la détruire donc ce sont les mensonges que tu t'es construit pour pouvoir vivre selon la norme établie tu n'es pas vrai et de ne pas être vrai ça crée en soi de la méfiance et de la peur que les autres vont le découvrir c'est pour ça que pour la plupart on se taire dans l'individualisme et on se cache les uns des autres on ne veut pas être terriblement sincère les uns envers les autres parce que on a peur de ne pas être accepté pour autant c'est là où la vie commence quand on est terriblement sincère avec soi et qu'on ne se cache rien ni à personne ni à soi ni à personne alors il est plus facile d'être en paix et de vivre ensemble sans s'accrocher sans rivalité et pour être vrai il faut que tu abandonnes ce que tu crois être ce que tu te donnes d'être ce que tu penses que les autres ont envie de voir les rôles que tu joues tout ça ce n'est pas toi mais si tu te donnes la promesse de réussir ta vie parce que la vie c'est se conformer se mettre dans un moule si tu te donnes cette promesse c'est ce qu'on fait pour la plupart on se donne la promesse de réussir de gagner sa vie et on devient celui qui a réussi celui qui s'est fabriqué une image celui qui s'est fabriqué une notoriété une renommée et en fait celui-là c'est quelque chose que tu as construit et il est voué à s'effriter à mourir parce que c'est du vent c'est de l'éphémère et quand tu es face à ça tu as toute la tracasserie de vouloir garder cette image toute cette tracasserie cette activité que tu as pour pouvoir garder la face tu vois et en fait constamment tu es face à l'angoisse que cela disparaisse et que les gens voient que tu mens c'est ça ton angoisse la peur d'être jugé la peur du regard de l'autre la peur d'être de ne pas exister la peur de ne pas exister Sous-titrage ST' 501